Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est The Spiral Gamer pour un nouveau tutoriel Et bien aujourd'hui on revient sur le logiciel Photoshop CS5 bien entendu Et bien je vais vous apprendre aujourd'hui à faire un logo Alors c'est bien grandir puisqu'un logo déjà qu'est-ce que c'est ? Un logo c'est une petite image qui vous représente en fait Ou qui représente quelque chose Généralement les logos pour les gens qui cherchent des créations de logos C'est plutôt pour leur chaîne YouTube A savoir que dans ce tutoriel il y aura peut-être quelques petites choses reprises d'autres vidéos A savoir que la plupart des logos sont faits de la même manière En tout cas ceux de Photoshop, ceux de Cinema 4D je ne sais pas trop Mais je vais vous apprendre à en faire un comme celui-ci Alors avec ou sans le fond il n'y a pas de différence Après visuel peut-être Si on supprime le calque du fond Voilà il n'y a que ce logo Donc voilà je ne sais pas comment vous le trouvez Mais au perso je le trouve bien Donc je vais vous apprendre à le faire Alors déjà on va créer un nouveau fichier Qui est de 500 sur 500 Donc largeur 500 et hauteur 500 Vous faites OK Et on va commencer avec un fond noir Donc vous allez avec l'outil peau de peinture Vous allez mettre l'arrière-plan en noir Puis vous créez un nouveau calque Et là vous allez prendre L'outil cercle Qui est juste en dessous de la flèche Et du texte Donc vous le sélectionnez Et là vous allez faire un cercle Quelle taille Peu importe Je me suis loupé Attendez je vais recommencer Voilà Grand ou pas grand ça dépend C'est à vous de voir Sachant que moi je préfère les grands Parce que je ne sais pas trop ce que je vais mettre dedans Donc voilà Là on ne voit rien C'est totalement normal Ce qu'on va faire en fait C'est qu'on va double cliquer sur ce calque Et on va aller dans l'ueur interne Et donc vous voyez le petit cercle qui se forme Donc vous allez dans les couleurs Alors la couleur que vous voyez C'est comme vous voulez Moi perso j'aime bien Le bleu Le rouge Le bleu foncé Et Et le vert Tiens on va se faire du vert pendant ce tutoriel Voilà De préférence les couleurs Au max Pas des moitiés C'est plutôt beau quand c'est au max Enfin après chacun ses Ses préférences Donc en taille Moi je mets vers 40 Voilà Autour de 40 40, 39 Voilà Non entre 43 et 39 Ca peut dépendre L'ueur externe Il n'y a pas besoin Ouais c'est tout pour le cercle Non c'est pas tout Mais en fait On va le dupliquer Donc vous allez faire clic droit dessus Et dupliquer le calque Voilà Vous faites ok Et là ce qu'on va faire C'est en étant Sur la copie du calque Vous allez faire Contrôle T Voilà Ca va le sélectionner Et on va le diminuer Par rapport au Au premier cercle En fait ça va former un deuxième cercle Et il faudra le diminuer De taille bien sûr Voilà On va essayer de faire les Les bonnes mesures Je fais ça Le nu D'ailleurs tout le monde fait ça Voilà Ouais c'est bon Voilà Donc une fois que c'est fait Maintenant on va passer A l'écriture Je crois bien Donc Vous créez un nouveau calque Oui encore Vous allez dans l'outil texte Et vous allez copier un texte Moi je vais taper personnellement TSG Qui sont les initiales De mon pseudo The Sparrow Gamer Comme on est en G Alors attendez Je vais changer mon écriture Où est-ce qu'elle est ma police C'est celle là Donc J'avais mis en Je crois bien 300 Euh mince Mec c'est en 300 Ah crate Euh Oula Voilà voilà Donc Là on va mettre TG Voilà C'est peut-être un tout petit peu trop grand On va voir ça On va mettre 285 Trop grand encore J'avais mis 255 Sinon Voilà Donc arrivez là Voilà Alors si vous voulez pencher Votre 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 texte Vous êtes simplement A Voilà Faire comme ça Et vous Resélectionnez le texte Vous faites CTRL T Vous allez juste en dessous Et voilà Là vous le faites tourner Je vais le mettre à l'endroit Voilà Euh Non il est même pas à l'endroit Attendez Voilà Quelques centimètres Donc Euh Il est rose C'est pas grave On va le modifier tout de suite Euh Moi je vais faire un dégradé Par contre De noir en vert Donc ce que je vais faire Je vais aller dans Non d'abord je vais faire Lueur externe Je vais aller dans le vert Alors la couleur Il vaut mieux sélectionner Une couleur principale Et pas mettre Plein de couleurs En fait Dans ce style De logo Puisqu'en fait Vous pouvez mélanger Certaines choses Et parfois ça peut Ne pas faire très beau Par exemple Si moi Ma couleur principale C'est vert Et que pour le texte Je vais mettre Je sais pas moi Du jaune Du bleu Si ce qui s'accorde Pas vraiment Euh Ça va pas aller Donc moi je vais mettre du vert Voilà Euh Je vais mettre Aux alentours de Euh Pas trop gros Pour le texte Euh Ouais 6 Je vais mettre à 6 L'opacité Je laisse comme tel Bon je sais même plus Je vais mettre à 60 Tiens Grossier Il n'y a pas besoin Perso j'enlève Euh Et ça On laisse Et là On passe Si je crois bien Oui Au dégradé Donc vous cliquez Sur dégradé Et là vous cliquez Sur Le dégradé Et juste en dessous Vous allez apprendre A utiliser ça Qui est très facile D'ailleurs Donc là C'est le noir Qui est en bas Et nous On va mettre le vert En haut Donc le blanc Il est en haut Donc le blanc C'est celui là On double clique dessus On va mettre le vert Et voilà Voilà et voilà Et là Vous avez la petite barre Pour modifier un peu Ah d'ailleurs Attends Voilà Parfait Oui voilà Ceux qui veulent Ma police Le nom Je vais vous le donner Juste après Il suffit de le télécharger Sur Davont Par contre Je ne sais plus Dans quelle catégorie Il est Je pense que c'est bon Pour ça Le texte C'est bon Il est en C'est le Choc Vética La police Donc Et juste en dessous Moi je vais mettre Tutorial Voilà On va le réduire un peu Je crois bien Que je l'avais mis A 85 Ouais c'est ça Et je vais le changer De police Je l'avais mis En Engage Non C'est pas ça C'est quoi l'autre Space Age Non c'est pas ça Ah mon dieu J'ai oublié Euh Attendez Attendez Où est-ce qu'il est parti Euh Oula Euh Bon bah c'est bon Un milliard Ah bah je suis bête Attendez Il y a qu'à aller voir Sur l'autre C'est du Engage Bon c'est bien ce que j'ai dit Donc On va aller sur le Engage Voilà En fait il y a juste la taille A améliorer Euh Donc c'est bon comme ça On va le mettre À 35 Voilà Euh On laisse comme ça Fait CTRL T dessus On va l'agrandir Pas trop quand même Voilà Euh Maintenant ce qu'on va faire Bah c'est un peu pareil Comme pour le gros texte Euh Donc l'ueur externe On va mettre du vert Une fois de plus Voilà On va mettre à Euh Là on va mettre à Pas 6 Mais j'irais 10 Voilà Euh La crevée Ouais on va faire le même dégradé Tiens Voilà Si on regarde bien Trop de vert Trop de vert Et j'ai un Ouh là Ouh là J'irais même Qu'il y a Un peu trop de De lueur externe Et c'est Voilà Perfect Donc Je pense que c'est tout Après si vous voulez rajouter D'autres petites choses C'est à votre guise Euh Par exemple Pour le gros texte Il y a quelque chose Qui est beaucoup utilisé C'est le Biseautage et estampage Que je n'utilise pas beaucoup Mais qui peut être très beau Euh Vous pouvez faire Où est-ce qu'il est Profondeur Voilà Comme ça Voilà Vous pouvez faire Des choses très belles Comme des choses très moches Enfin Après chacun ses préférences Comme j'ai dit Tiens je vais le laisser comme ça Tiens Euh Bah j'espère que ce petit tutoriel Vous aura plu Comment créer votre petit logo Si vous en voulez Euh Je peux vous en faire A condition que ce soit Pas au delà de mes moyens C'est à dire Je n'ai pas Cinema 4D Euh Si vous avez des choses D'un GFX Pack spécial Demandez le moi Si il y a une écriture spéciale Dites la moi Où la trouver Comment elle a téléchargée Et comment elle s'appelle Euh Et puis voilà Euh Attendez Je vais le mettre en En logo de ma chaîne YouTube Tiens Euh Cracucre 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 Biseaux 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 Interne Ah bah là Ça ne marche pas très très bien Ah voilà 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 Donc voilà J'espère que ce petit tutoriel Vous aura aidé Qu'il vous aura plu Mettez un petit pouce vert Pour me récompenser Mettez un petit commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et portez vous bien Et je vous remercie pour les 70 abonnés Que vous êtes Allez Ciao les amis